Bonjour à tous ! Alors je profite d'une petite excursion en Bretagne pour vous présenter une plante typique des bords de mer, qu'on appelle la criste marine, aussi nommée le fenouil marin, ou perce-pierre, ou même casse-pierre. Allez, on la découvre ensemble ? Alors cette plante a de nombreux noms, ça témoigne en fait qu'à fuite un temps, elle a été beaucoup utilisée. Perce-pierre ou casse-pierre, c'est vraiment pour dire où elle pousse. Elle va pousser sur les falaises, les rochers, et effectivement elle va se mettre dans tous les interstices de roches, donc on pourrait penser qu'elle va casser les pierres et les roches. Alors comment on va la reconnaître cette criste marine ? Alors comme toutes les plantes de bord de mer, c'est une plante qui est alophyte, c'est-à-dire qu'elle va aimer la présence, ou en tout cas tolérer la présence de sel. Donc la criste marine fait partie de la famille des apiacées, c'est une famille des ondes bélifères, c'est-à-dire qu'elle va avoir une inflorescence en forme d'ombelle. Alors comment on va pouvoir l'identifier vraiment ? Donc elle a des feuilles en forme de lanières charnues, qui sont un petit peu verts sombres, et ensuite cette ombelle bien caractéristique chez les apiacées, avec des petites fleurs à maturité qui sont blanches. Après, elle va aussi avoir des fruits, une fois qu'ils sont secs, qui vont faire penser à des grains d'orge. C'est une plante qui est riche en vitamine C et en potassium, et en iode bien sûr, et qui va avoir une saveur iodée et aromatique. Donc elle est toute trouvée pour l'utiliser en cuisine, donc on peut la manger cru, en rejeter dans les salades, en la découpant. On peut en faire des tartares, tartares de criste marine c'est délicieux. On va pouvoir aussi les utiliser en pickles, donc à faire comme des câpres dans du vinaigre. Et donc c'est quelque chose de vraiment très agréable, qui a été perdu un peu de nos jours, mais qui est beaucoup plus utilisé maintenant. Au niveau médicinal, c'est une plante qui a beaucoup de propriétés intéressantes. Pour les infusions, elle va avoir des propriétés drainantes du foie. Donc ce seront les parties aériennes qu'on va utiliser, donc les feuilles, les fleurs. Et on en fait aussi une huile essentielle très intéressante, donc on va en fait récupérer les ombelles et les sommités fleuries pour faire cette huile essentielle. Donc qui aura des propriétés drainantes, raffermissantes, donc elle est beaucoup utilisée, préconisée pour la cellulite par exemple. Elle va être régénérante cutanée, et également utilisée comme vermifuge. Donc vous voyez, vraiment une plante très très complète. Voilà, vous en savez un peu plus sur la criste marine. Je vous invite, lors de vos déplacements sur les côtes, à aller la retrouver sur les aplombs rocheux. Et à la déguster, parce que c'est vraiment, elle en vaut vraiment la peine. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada